Bonjour, ici Micheline Bourque du club de lecture à faire. Il me fait très plaisir de vous présenter aujourd'hui un auteur et son livre. Il s'agit de M. John Husband qui a écrit un livre qui s'appelle Whyarchy. J'espère que je le prononce bien. Et on fait une entrevue en fait ensemble parce que toutes les deux, on va participer à un événement organisé par M. François Lavallée qui va porter justement sur le futur du travail et M. Husband va bien vous l'indiquer. C'est un grand spécialiste de la question. Donc, M. Husband, peut-être nous parler un peu de vous, de nous dire qui êtes-vous et que faites-vous? Bon, je m'appelle John Husband. Je m'appelle, je suis aussi un techno-anthropologue ou peut-être un penseur libre ou un futuriste sur l'impact du web sur la société, nos institutions, nos façons de faire, etc. Je viens de passer une quinzaine d'années comme consultant aux organisations dans une grande boîte de consultation sur l'efficacité de l'organisation. Par la suite, plusieurs années comme un indépendant, mais j'ai été toujours, depuis, je dirais, 35, 40 ans, intéressé par la sociologie des organisations, la sociologie du travail, etc. Alors, j'ai vu dans ma vie, jusqu'à date, le cheminement de ce qu'on appelle « knowledge work » ou le travail de la connaissance ou le travail du savoir. Quand j'ai commencé à travailler, il n'y avait pas d'ordinateur. Il y avait les processus qui étaient manuels pour tout le monde, y compris toute l'information utilisée par les organisations, par exemple dans des banques ou dans des magasins, etc. Alors, voilà, je ne sais pas si je suis un spécialiste, mais une généraliste profonde, disons, qui fait des fois des conférences, des ateliers. Je donne un genre de coaching aux gens seniors pour commencer à réfléchir, comment s'adapter à ce nouveau monde. C'est un nouveau monde. Les conditions seront avec nous dorénavant. Alors, il risque d'être une période intéressante devant nous pour les 20 prochaines années. Tout à fait. Je pense que vous avez bien décrit la situation. Quand on m'a suggéré l'entrevue, j'étais vraiment contente de découvrir votre livre « Why are key ». Est-ce que je le prononce correctement? Oui, « Why are key ». Et la première question qui m'est venue à l'esprit, c'est comme où est-ce que vous étiez-vous quand vous avez eu cette inspiration pour trouver ce nom-là? Combien de bouteilles de vin aviez-vous bu? Qu'est-ce que l'environnement? Non, parce que c'est absolument génial comme nom. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de qu'est-ce qui vous a amené à vouloir camper, par exemple pour le définir? « Why are key » ça sort d'où vous étiez, où vous faisiez quoi? En fait, pour vrai, le moment lorsque le néoplasme m'est arrivé, j'étais dans la douche. Je réfléchissais sur… En fait, ça me permet d'élargir le trajet de, disons, de ma carrière. C'est pendant le quinzaine d'années que j'ai travaillé pour la grande boîte de conseil. Oui, j'ai travaillé beaucoup avec les méthodes de work design qui amenaient à un type de fonction qui s'appelle l'évaluation des postes. Et on fait cela pour placer les jobs ou les postes sur une charte organisationnelle et pour créer effectivement des échelles salariales, etc. Et en fait, parce que j'étudie aussi le travail, le management, le leadership comme une poursuite importante pour moi intellectuellement, je me suis rendu compte que ces méthodes-là étaient exactement à la base de l'architecture du travail et de le monde des affaires et le monde de gouvernance, etc., de notre ère. C'était la codification vers des… En fait, ce que j'appelle ces jours-ci des carcans sémantiques. C'est des modèles très, très nets de définition fait par des phrases sémantiques de comment tout est organisé comme une grande machine très stable, etc. Alors ça, c'était… Tout cela est à la base de l'hierarchie. C'était des méthodes avec lesquelles je travaillais. Et je voyais venir dans les mi-90, l'ordinateur qui a vraiment pris sa place dans le lieu d'effectif. J'ai vu venir le début de le web avec le Graphical User Interface. Nous avons commencé vers 96-97 de parler de vivre dorénavant dans un « wired world ». Et là, je commençais à réfléchir un jour parce que les mots qui terminent en « archie », le suffixe « archie » ou « archie » veut dire les règles et les principes pour les grands systèmes sociaux comme les monarchies ou une patriarchie, une matriarchie, etc. Et je me suis dit ce jour-là, il n'y a pas de mot « archie » pour cet air interconnecté qui va nous tous entourer, manger, transformer, muer. Et là, j'ai mis mon « wired » et « archie » ensemble. Le « wire archie » ça sonnait bien dans mes oreilles. C'était un peu comme « hierarchy » en anglais. « Hierarchy » to « wire archie ». Mais aussi parce que, encore avec mon domaine, disons, mon domaine d'intérêt dans la sociologie des organisations, l'architecture des organisations, les peuples, les cultures, etc. J'ai plus ou moins tout compris ce que je voulais dire par ce mot en le créant. Et bon, voilà, ça c'était il y a 16 ans et je continue à discuter, parler. Et comme ça, oui, le livre c'est un « work in progress ». L'idée de « wire archie » comme concept, ce n'est pas une approche ni une méthode telle quelle. C'est surtout un principe, un principe pour faire le design d'une organisation selon sa culture, selon ses marchés, selon, etc. Plusieurs caractéristiques. Alors, voilà. Oui, mais c'est un excellent… Merci pour cette histoire, c'est vraiment intéressant. Et en fait, donc, je suis tout à fait d'accord, « hierarchy », c'est génial comme appellation. Vous ne l'avez pas mis sous trademark, mais en fait, vous aurez peut-être une référence éventuellement dans les grands dictionnaires et les encyclédies, si jamais ça existe toujours. Bonjour. Vous avez invité toute une série de vos collègues à réfléchir à cette question sous ce thème-là. Donc, évidemment, le mot dure maintenant depuis une dizaine d'années, on l'utilise depuis une dizaine d'années. Ça fait partie d'un point de rencontre au niveau de la pensée. Vous avez invité plusieurs de vos collègues à participer à ce livre-là. Peut-être que vous pouvez nous donner un peu l'aperçu du livre dans ce sens-là. Vous avez des collègues qui sont canadiens, mais vous avez des collègues de d'autres pays également qui font du travail de consultation comme vous. Donc, peut-être nous donner, si vous pouvez, un petit aperçu sur comment vous avez fait vos choix pour arriver à définir qu'est-ce qui allait être votre petit livre ici qui est très, comment dire, quelqu'un qui veut s'initier dans un sens, mais de l'autre côté, il faut être ouvert en lisant votre livre. Il faut vraiment être ouvert d'esprit. Ça pourrait peut-être faire faire des saisies cardiaques à certains gestionnaires dans certaines entreprises. Je pense que oui, très probablement. Nous sommes dans une transition massive. Je répète encore que les conditions d'être interconnectées, l'information et les gens par hyper-pétition, c'est des conditions complètement nouvelles. C'est un nouveau monde. Comme arrivait un nouveau territoire, il y a des éléments de ce qu'on appelle, on pourrait appeler la démocratisation du travail depuis longtemps, en fait, 30, 40 ans. Et cela, c'est une nouvelle couche, malgré plus important dans ce processus. C'est certain que toutes sortes de styles de management vont être appliqués à ces nouveaux conditions, soit d'être plus ouvertes, soit d'être plus contrôlants, etc. Mais je crois qu'au fur et à mesure, éventuellement, le pouvoir des réseaux d'information, d'opinion, de points de vue sont trop importants pour juste croire qu'on peut les contrôler comme avec les modèles de management du passé. Alors, je crois que nous sommes en train de bâtir des nouveaux modèles de management qui sont de plus en plus alignés avec l'apprentissage, le learning and development, parce que je crois que c'est fondamental. Les flots d'information n'arrêtent pas, ils accélèrent. Et l'information, c'est la matière crue pour créer la connaissance ou le savoir qui est appliqué, soit l'innovation, résolution des problèmes, etc. J'ai eu la chance avec mes collègues à l'international d'être en échange avec eux depuis, disons, le début de l'ère de blogging, ça veut dire une dizaine ou une douzaine d'années. C'est des gens avec qui j'ai maintenant des grandes amitiés, des relations de confiance profondes. Nous avons été dans toutes sortes de conférences, discussions, exercices avec d'autres et c'est des gens tous qui étudient des éléments très importants d'un aspect ou d'un autre de ce monde qui, d'après moi, sera de plus en plus animé par ce principe que j'appelle Wirearchy. Alors nous avons créé il y a à peu près trois ans un groupe, un petit groupe secret sur le web qui est juste un deep learning group, juste pour discuter, pour échanger des choses. Et à un moment donné, nous avons décidé d'essayer de créer ensemble une… Je suis en entrevue Marie ! Essayer de créer un genre d'e-book en contribuant un chapitre chaque sur un aspect ou un autre de mon réflexion sur les effets de Wirearchy. Ce groupe qu'on appelait « The Wirearchy Commons », le commun Wirearchy, on a fait juste ça et c'était très surprenant parce que la contribution de chaque… était… nous avons… nous n'avons pas vraiment suggéré une structure ni un point de focus, mais ce qui est arrivé, c'est que chaque chapitre a ajouté un aspect important, un élément de comment regarder et moi je trouve que en les regardant et en mettant le premier qui était nécessité organisationnelle et le deuxième qui était comment visualiser les réseaux, par la suite l'individu dans le PKM, etc. était vraiment une façon très intéressante de commencer à décortiquer les nouveaux conditions. Je crois que le livre est différencié d'autres livres par le fait que ce n'est pas un type de livre de recettes qui amènent à « Step 1, Step 2, Step 3 », mais une série de réflexions de comment l'organisation, comment les outils disponibles, comment les sentiments et motivations des individus, quelles sont les habilités nécessaires, etc., etc. sont discutées d'une manière ouverte par des gens qui sont vraiment des experts dans leur domaine, mais sans offrir « Voici ce que vous devez faire ». Alors, nous avons trouvé l'exercice très très intéressant et il y avait pas mal d'intérêt jusqu'à date. C'est quelque chose qui n'a pas été très promu. Évidemment, nous ne sommes pas les meilleurs experts en marketing dans le monde, mais ce n'était pas fait pour cela. Mais non, effectivement, je vous relaie vraiment un point de vue très naïf après une lecture d'un document comme ça qui cherche à réunir justement des penseurs qui s'y connaissent. Ce qui m'est venu également à l'esprit en lisant votre livre, c'est que récemment, dans le contexte du club de lecture, on a fait un livre, on a fait un panel sur un livre qui a été écrit par une universitaire qui s'appelle « Emploi et gestion des ressources humaines dans l'économie du savoir ». Donc, c'est un livre sur la gestion des ressources humaines, donc un livre beaucoup plus sobre. Ce qui m'a amené, en lisant votre document, est-ce que, parce qu'on voit la profondeur de votre réflexion puis le fait d'être associé à d'autres grands penseurs comme ça, est-ce que vous travaillez aussi avec des universitaires ? Est-ce que vous travaillez ? Parce que vous, vous avez vraiment l'expérience en entreprise, c'est vraiment du concret, vous êtes à titre de consultant et collaborateur de haut niveau. Est-ce qu'il y a des liens qui se font au niveau des pensées de l'un et de l'autre côté, à ce niveau-là ? Est-ce que vous voyez que les universités suivent aussi le même schème de pensée ? Avez-vous le constaté ? C'est une question qui est intéressante. Pour moi, j'ai des billets en étant le récipiendaire de beaucoup d'échanges avec des écoles, les universités, les écoles d'affaires en général. Pour moi, les universités aujourd'hui et aussi eux, ils se font face à une manifestation de hierarchy, je dirais, par les cours en ligne, les MOOC, les communautés d'apprentissage qui trouvent d'autres façons de communiquer ou d'apprendre, etc. Tout le domaine de social learning dans l'entreprise, tout cela joue dans ce monde universitaire. Et pour moi, très souvent, ça démontre cette, je trouve, une grande bataille entre le monde officiel qui suit les modèles d'antan, y compris les universités qui sont en fait assez traditionnelles dans beaucoup de façons de dire, et beaucoup de plus en plus des grandes entreprises qui gardent toujours leur structure, leur valeur, leur culture, leur façon de faire. Je trouve que les universités, en général, quand on parle des organisations, le management, le leadership, les dynamiques de change management, etc., sont pour la plupart en arrière. 5 à 10 ans en arrière, il y a des académiques par-ci et par-là qui commencent à faire des réflexions intéressantes sur ce monde connecté. Mais effectivement, ils sont, d'après moi, aussi nouveaux, aussi newbies dans ce monde que tout le reste de nous. Nous sommes tous encore en train d'expérimenter avec des façons de faire qui, d'après moi, auront des impacts de plus en plus profonds d'ici les 20 prochaines années. Je crois que nous venons juste de commencer à expérimenter les changements. Un autre point qui m'est venu à l'esprit en lisant votre livre, récemment, j'étais, le club de lecture était présent lors d'un congrès de PMI Montréal, qui sont des gens dans la gestion de projets, et j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens qui travaillent au niveau de l'agile, toute la question d'agilité. Je ne suis pas experte, vous comprenez, dans un domaine, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de rapprochements. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent au sein des entreprises qui font qu'on veut imposer, ou c'est nécessaire d'aller vers des nouvelles façons de travailler et d'amener des changements, d'amener des nouvelles, que ce soit des nouveaux produits, des nouvelles techniques, peu importe. Il y a beaucoup de, ça bouge beaucoup au sein des entreprises. Est-ce que vous sentez ça, vous, dans vos consultations avec des hauts gestionnaires de haut niveau et tout ça? Est-ce que vous sentez que l'ouverture se produit maintenant vers vos idées, vers des idées comme les vôtres, pour amener justement les entreprises à aller de l'avant, là, parce que, comme vous l'avez dit, dès le début de votre livre, j'aime beaucoup d'ailleurs votre, c'est quoi, là, c'est « Networks and hyperlinks are not going away », là. Donc, cette réalité-là fait vraiment partie de nos vies. Mais là-dedans, il y a la réponse à votre question. Je vois les choses qui sont venues et qui s'en viennent comme une série de vagues, comme à la plage, parce que c'est clair que le monde des réseaux, le monde de l'Internet, le monde de faire toutes sortes d'applications, d'informations, à n'importe quel processus, type d'affaires, secteur d'activité, c'est clair que l'informatique et les réseaux, c'est le terrain du jeu pour le reste de nos vies. Mais le monde d'aujourd'hui, du présent, a été aussi construit avec une 75e d'année de l'application de « Management Science », des assumptions de base sur comment le travail était destiné, pour faire quoi, comment, etc. Et là, les changements qui sont amenés par les hyperliens rendent de plus en plus urgent des idées qui étaient quand même en place depuis 20 ou 30 ans, de mettre le client au centre de tous les efforts, d'écouter d'une façon très, très attentive le client, de se voir en tant qu'organisation comme une partie d'un écosystème qui est connecté. Alors, tous ces concepts qui ont été discutés depuis une vingtaine d'années, d'une façon ou d'une autre, avec l'arrivée de plus en plus d'informations, sont devenus très, très réels maintenant. Et les choses que je crois qu'on est en train de converger sur une autre vague de compréhension, que oui, vraiment, tout cela ne va pas disparaître. Et en fait, ça va s'intensifier d'ici les trois, cinq prochaines années, probablement assez rapidement. Et en plus, nous sommes devant le début d'un changement démographique que beaucoup de gens qui sont presque à la retraite ou qui vont prendre la retraite, ils sont tous remplacés par des gens dans leur vingtaine, leur trentaine qui attendent ce monde-ci. Alors, voilà. Peut-être pour conclure, justement, parce que le temps avance, je vous remercie beaucoup pour la générosité de vos commentaires et tout ça. Est-ce qu'on peut vous faire un bon souhait? Est-ce qu'on peut vous souhaiter quelque chose avec votre livre? Est-ce qu'on peut le souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter avec ça, en fait? J'aime ça faire un bon souhait aux gens. Mais juste en parlant de cela, le lire, offrir des commentaires, je crois que l'idée tient, le concept tient la route maintenant, parce que ça fait quand même une quinzaine d'années et de plus en plus, les gens en parlent. Mais en parlent, moi, je n'ai pas la vérité. Je suis quelqu'un qui regarde autour de moi avec des œils observants et pour voir comment les expériences humaines continuent à nous aider à évoluer. Je crois qu'en général, le monde inondé avec d'informations et interconnecté est bien pour nous parce que ça augmente le niveau de transparence et éventuellement la compréhension des gens qui, dans son tour, créent de plus en plus d'appétit pour apprendre parce qu'en fait, ça devient une habilité centrale de survie. d'apprendre. Alors, je souhaite d'être un participant dans tout cela et si les gens aiment parler de ce concept qui est effectivement le désir d'inciter et enthousiasmer les gens pour partager et pour en parler et pour créer un meilleur monde dû à l'information et la curiosité des êtres humains. J'ai très hâte de vous rencontrer, M. Osbund. Vous allez être là le 19 novembre au congrès organisé par François Lavallée. Alors, merci infiniment. Je vous souhaite tout ce qui est de mieux puis au grand plaisir de vous rencontrer, d'échanger de vive voix. Merci beaucoup. Merci à toi. Bonne continuité. À bientôt. À bientôt. Ciao. Au revoir.